Salut à tous c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le voir le titre de cette vidéo j'ai enfin reçu mes produits du pop-up store de bts donc le pop-up store d'europe si vous vous souvenez bien en novembre décembre sinon ça continue encore en jusqu'à janvier je crois il y a eu un pop-up store éphémère enfin c'est le principe d'un pop-up store c'est éphémère donc c'est un magasin éphémère qui dure pas longtemps donc l'année d'avant avant le covid ils avaient fait un pop-up store réel à séoul donc un vrai magasin et tout donc cette fois-ci avec le covid ils ont quand même fait un magasin à séoul mais ils ont aussi fait des magasins électroniques virtuels pour que tout le monde puisse acheter vu qu'on pouvait pas se voyager pour aller dans le pop-up store en corée du sud du coup donc j'ai acheté plusieurs produits j'ai beaucoup hésité à acheter des produits sur ce pop-up store parce qu'ils sont très chers au total je dépensais beaucoup d'argent je sais pas exactement combien j'ai dépensé pour chaque item mais de mémoire dépendant des produits bien sûr en moyenne un produit que j'ai acheté coûter 100 euros en moyenne et j'ai fait deux commandes en fait j'ai fait une première commande d'environ 200 euros et une seconde commande d'environ 200 euros voilà en gros donc j'ai reçu mes commandes si vous me suivez sur instagram vous savez déjà j'ai fait un petit unboxing express quand j'ai reçu mes colis donc voilà donc j'ai reçu mes colis un jour après l'autre donc le premier paquet un premier jour et puis le lendemain le second paquet donc là je vais enfin vraiment un boxe et les articles et vu que j'ai principalement des vêtements je vais aussi les try on en vidéo donc c'est ça que j'ai mis une base complètement noire et près du corps sûrement comme ça je pourrais vous mettre par dessus les pièces et voir ce que ça donne donc voilà c'est parti du coup donc voici la boîte donc j'ai tout regroupé dans une seule boîte donc là c'est la la boîte avec tous les produits que j'ai commandé on va commencer par le premier produit qui n'est pas un vêtement et puis tout le reste des vêtements ont commandé dépendant de quand tu commandes parfois il faisait des promotions pour noël ou pour pâques pour le nouvel an je sais pour la saint valentin je crois je sais plus trop quand mais ils ont fait parfois des promotions on pouvait gagner des produits bonus au fait et aussi les prix le prix était moins cher il y avait des réductions et tout donc moi les deux fois que j'ai commandé c'était quand je c'était la veille disant que la fin que la promotion se terminait quand j'étais sûr quand j'étais satisfaite de mon panier et donc j'ai acheté quand il y avait des promotions en fait donc vu qu'à chaque fois quand j'ai acheté avait des cadeaux bonus qui venait avec donc j'ai reçu deux fois le même cadeau donc enfin les mêmes cadeaux du coup donc dans une première commande on recevait une photocarte comme cadeau avec alors dans une promotion en fait on pouvait recevoir une photocarte du groupe et dans une autre promotion pour recevoir une pochette plastique de bts en cadeau donc à chaque fois j'ai eu le même cadeau donc je les ai en double en fait donc j'ai donc cette photocarte en double donc je vais l'ouvrir donc voici la photo donc voyez c'est vraiment c'est réfléchissant donc c'est vraiment effet photo donc on a tous les membres de bts au pop-up store physique avec les ailes de black swan derrière hop et donc derrière donc c'est voilà donc pop-up store map of the soul bts avec les signatures donc j'en ai eu deux parce que j'ai fait deux commandes et ensuite j'ai reçu ceci donc c'est la fameuse pochette plastique donc voilà donc c'est une pochette plastique ça me rappelle beaucoup quand j'allais en bateau avec mes parents ou faire du kite enfin du kayak ou quoi donc c'est une pochette plastique imperméable donc il permet d'aller justement dans l'eau donc en haut comme vous le savez si vous connaissez ce principe de pochette hop donc ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur il ya ceci donc c'est noir unis il ya pas de design sur le chacha la languette au niveau du haut et c'est comme ça et là il ya un petit trou juste des coudes enfin enlever les petits roues intérieures on accroche ça ici et du coup ça peut se suspendre et donc là c'est écrit bts ma pop-up store online donc ça et donc j'en ai eu deux alors pour ces deux là et c'est pour ces produits bonus là je vais garder seulement un de chaque pour mois et les le double fait je vais les faire rentrer dans ma cagnotte de de giveaway parce que si vous êtes nouveau je prévois en fait de faire une un giveaway dès que j'aurai atteint les mille abonnés principalement au niveau et pour les français car pour les personnes qui vivent en france on va pas obligé à être français mais il faut vivre en france parce que c'est beaucoup moins cher pour moi d'envoyer du coup donc principalement pour les personnes qui habitent en france et encore mieux si vous habitez dans lyon comme ça je peux directement vous remettre le le cadeau en main propre et je peux vous voir ça c'est encore mieux mais voilà sinon principalement le giveaway est ouvert pour des personnes qui vivent en france et donc j'ai plusieurs produits que j'ai comme ça en double que je ou juste que je vais du coup donner en giveaway dès que j'aurai atteint les mille abonnés donc voilà donc là c'était pour les cadeaux bonus vraiment passé aux choses que j'ai vraiment acheté donc on va commencer par ceci alors on voici la première boîte donc la première chose que j'ai acheté donc envoyé que c'est écrit mug donc j'ai acheté des mugs bts si vous ne savez pas trop j'ai une passion pour les mugs j'ai beaucoup de mugs j'ai beaucoup de mugs bt21 déjà si vous voulez voir dans mes anciennes vidéos et j'ai aussi dans un aussi dans une vidéo pop-up store parce que j'avais aussi acheté des choses dans l'ancien pop-up store j'avais acheté si vous vous souvenez un mug également pour de fake love et donc là vous pouvez voir c'est une grande boîte parce que c'est un set de mugs en fait c'est des mugs qui se vend à deux donc la boîte elle est toute simple comme ça donc protection et donc à l'intérieur vous voyez qu'il y a les deux mugs donc là le mug donc c'est marqué bts de chaque côté et comme vous pouvez le voir la hanse est une forme spéciale l'autre mug aussi c'est marqué bts et quand on colle les deux mugs ensemble ça fait le logo de bts donc c'est vrai ça se vend par deux et je trouve le principe super top c'est bon je suis pas une personne qui qui est en couple qui va être en couple je pense un jour mais c'est super sympa pour les couples pour les meilleurs amis ou pour les coloc enfin pour les quand vous tu vis avec une autre personne ça peut être référenceurs offrir à tes parents ta meilleure amie enfin donc ta coloc etc genre c'est ça marche par deux c'est top donc d'ailleurs c'est écrit big hit et tout et c'est une tasse une taille normale de mug et comme vous voyez j'aime beaucoup le noir donc moi c'était parfait c'est simple c'est épuré et c'est trop bien donc ça quand je l'ai vu en première fois c'était au début je voulais acheter que ça c'est vraiment mon objectif c'était acheter ses tasses puis quand j'ai vu les frais de port qui était assez élevé et tout je me suis dit bon je vais voir autre chose et quand j'ai vu les autres trucs du coup que je les ai achetés et j'ai craqué certains j'ai beaucoup hésité à cause de la couleur ou quoi mais je me suis dit il faut que je tente des nouvelles couleurs mais en tout cas les tasses c'était mon objectif numéro 1 il fallait absolument que j'ai ces tasses c'était c'était au moins ça ou rien donc du coup maintenant on va passer aux vêtements donc si vous savez ou si vous savez pas j'adore le noir mais j'adore aussi les carreaux donc tout ce qui est jupe à carreaux robe à carreaux veste à carreaux pas les pantalons et pas des shorts mais j'adore les carreaux du coup là dans ma boîte il me reste quatre vêtements 3 ont des carreaux et un n'a pas de carreaux mais il est noir voilà alors si vous savez aussi si vous avez vu ou pas le site comment est ce qui marche pour le pop-up store mais au fait il ya les les produits sont catégorisés par thème de chansons donc avait le thème juste les logos donc comme la tasse et dans le thème logo dont tu avais juste le logo de bts sur des produits il y avait le thème black swan il y avait le thème il y avait les tiny time aussi il y avait le thème je sais plus que je sais plus et il y avait le thème on et je crois qu'il y avait le thème aussi mais je sais plus lequel maintenant il y avait les logo il y avait black swan il y avait on il y avait les tiny time il y avait peut-être encore une fois boys with love mais je suis plus sûre mais en tout cas là j'ai acheté deux vestes à carreaux la troisième je sais plus c'est quel thème mais en tout cas j'ai acheté deux vestes à carreaux qui font partie du même thème qui sont donc la même veste en soi et c'est plutôt une chemise donc la même chemise à carreaux c'est juste deux couleurs différentes et c'est le thème on donc cette couleur je suis pas sûre du tout c'est la première fois que j'ai un vêtement de cette couleur donc je vais voir ce que ça donne mais vu qu'il y a des bases de noir j'espère que ça va être ok j'ai acheté donc une veste à carreaux jaune moutarde j'ai un peu peur donc déjà comme vous pouvez le voir sur le plastique qui a le logo des BTS donc c'est une veste à carreaux jaune moutarde et j'ai acheté la même la même veste à carreaux en rouge et noir donc c'est une couleur que j'ai l'habitude de mettre donc ça n'a pas de problème donc c'est exactement la même veste mais c'est une chemise mais on peut la porter en veste enfin donc c'est exactement les mêmes vestes chemise c'est juste que c'est dans deux couleurs différentes donc je vais les ouvrir et je vais les essayer et je vais vous montrer comment ça tombe sur moi donc pour les deux j'ai pris du XL en fait pour mes vêtements en général sur le site j'ai pris XL et L il y a une quand vous commandez je sais pas si vous pouvez encore commander je sais pas si le pop-up sort est clos ou pas mais en tout cas dans la description il y a un petit tableau avec les tailles pour vous aider à trouver ce que ce qui vous va le mieux parce que certains tailles grand sa taille petit donc donc là j'ai pris du XL parce que même sa taille grand sur moi je préfère que sa taille trop juste ou voire trop serré donc à chaque fois je prends les plus grandes tailles sauf pour le dernier produit qui sa taille très grand donc du coup j'ai pris un L au lieu d'un XL du coup j'espère que ça ira pour le dernier produit mais voilà donc là pour ces deux vestes de chemise j'ai pris du XL ensuite il y a ok voilà donc ça c'était deux produits ON et puis il y a une j'ai acheté encore une une chemise à carreaux cette fois-ci hop elle est donc grise blanche et noire comme ça donc celle-ci je l'ai aussi pris en XL mais celle-ci c'est dans elle faisait partie du thème black swan donc la rouge et la jaune la rouge et la jaune moutarde c'est ON et celle-ci c'est black swan et le dernier produit donc le dernier produit c'est aussi black swan et c'est un cardigan donc là on peut voir un petit peu le logo de black swan ici donc derrière donc c'est un cardigan il y avait deux couleurs il y avait blanc il y avait noir si je me souviens bien donc moi j'ai pris le noir celui-ci je l'ai pris en L et c'est pas du coup c'est pas du tout la même taille ça taille pas pareil et c'est pas la même texture donc on va commencer par les chemises à carreaux puis on va finir par le cardigan je vais commencer par le jaune moutarde tout à l'heure je vais l'ouvrir et au fait là ces vêtements là c'est les vêtements les plus chers que j'ai chez moi parce que une chemise à carreaux donc une chemise à carreaux comme ça elle coûtait environ 100 euros donc voilà pour vous dire en général j'achète des produits à enfin euros maximum pour les vêtements et là c'est 100 euros donc déjà on peut voir la couleur c'est trop beau donc là on a un petit on gravé par contre je vois déjà des petites pelotes de fils donc les finitions sont franchement pour Big Hit je m'attendais un peu mieux mais bon c'est juste de petits fils pour les vêtements c'est normal par contre il a l'air il a l'air grand donc j'espère que ce sera bon wow ah ouais ok ok il a l'air ouais il a l'air grand donc moi j'aime que ce soit oversize donc donc je pense que ce sera bon sur moi donc déjà au niveau du donc voilà donc déjà il y a le logo BTS comme étiquette donc là c'est bien marqué XL made in Vietnam en général quand les produits de Big Hit sont de Mayo Vietnam ils sont bien mieux que quand ils sont fait en Chine donc c'est flannel shirt numéro 1 couleur brown XL donc c'est bien écrit shirt et avec le logo bien sûr officiel donc donc là on a la manche donc là c'est une manche assez près du corps mais un peu effet ballon là l'autre côté ici aussi pareil et donc au niveau du devant donc ici c'est simple et ici il y a le on avec une petite poche donc voilà au niveau du bas donc c'est une coupe c'est une coupe droite donc une coupe un peu unisexe et au début j'avais hésité à la prendre à cause de derrière parce que je suis il y a déjà c'est déjà les carreaux c'est déjà les motifs mais au fait derrière il y a ça gravé en plus donc je sais pas si c'est un plus ou si c'est un moins moi j'étais pas trop trop fan au début mais finalement j'aime bien et puis ça change de d'un juste d'une chemise noire simple donc derrière il y a ça qui fait encore référence à on hop voilà donc je vais l'essayer et on verra alors d'abord je vais vous montrer ma silhouette de loin pour vous voir un petit peu aussi les proportions que j'ai comment est-ce que je suis quand je suis habillée avec des vêtements moulants noir unis et ensuite quand je mettrai la veste on va voir comment ça tombe sur mon corps donc d'abord je vous montre mon corps en guillemets de loin sans la veste c'était bizarre pour moi en tout cas comme expérience mais donc moi vous avez vu un petit peu mes proportions et maintenant je vais mettre la veste on va voir comment ça tombe sur moi donc là je l'ai mis déjà ce que je remarque c'est qu'elle me va c'est déjà bien elle est assez large au niveau du corps légèrement serrée au niveau des épaules mais ça c'est parce que je sais j'ai des épaules larges c'est aussi pour ça que je prends souvent des tailles plus grandes parce que j'ai des épaules assez développées assez large mais sinon dans l'ensemble ça me va c'est une bonne taille et aussi j'ai remarqué un truc c'est que sur les boutons je vous montrerai plus tard mais c'est écrit bts en fait sur chaque petit bouton c'est trop mignon c'est trop mignon alors donc voilà la veste donc là 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 il y a un petit split ici au niveau de la longueur il y a un petit peu il y a un petit peu on il y a un petit peu on Alors j'aime beaucoup déjà Je trouve que c'est une très bonne longueur Parce que je voulais un truc long et pas trop long Parce que la plupart des vestes que j'ai En général elles sont C'est une chemise Celle-ci c'est une chemise épaisse Donc c'est pas super léger C'est pas super fin C'est pas un peu transparent C'est vraiment épais Sans être trop épais bien sûr Mais c'est épais et c'est pas du tout transparent Très bonne qualité Alors c'est vrai que quand je fais ce genre de mouvement C'est toujours mon test Je suis légèrement compressée derrière Mais vraiment très légèrement Donc c'est une bonne taille Au niveau de pour fermer Je peux la fermer Bon moi je ferme jamais mes vestes Donc je sais que les boutons tout le long ça passe Ça peut se fermer Mais c'est pas non plus ce que je recherche Et je trouve que ça tombe bien sur moi J'aime bien en bas Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure Donc en bas ici C'est légèrement ouvert ici Donc c'est vraiment une bonne coupe Je trouve que c'est une bonne coupe unisexe Voilà Donc j'aime beaucoup comment ça tombe Donc c'était la veste moutarde Et finalement la couleur je l'aime bien Je trouve que depuis que j'ai les cheveux noirs Il suffit que je mette une base noire complète Et je mets vraiment toutes les couleurs Parce que je suis noire de la tête au pied Bon c'est pas ma peau mais C'est cohérent et c'est joli Du coup comme je vous ai dit tout à l'heure Je suis allé bouton Bon ça va j'allais focus Mais en fait c'est marqué BTS Sur tous les boutons En blanc là C'est marqué BTS 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 tout le long Ensuite on va voir un peu l'intérieur Parce que Donc au niveau de l'intérieur Donc voilà Donc sur l'étiquette c'est aussi écrit Big Hit Et il y a un bouton spare Avec marqué BTS dessus Parce que là pour le coup C'est pas n'importe quel bouton Qui peut remplacer C'est vraiment les boutons BTS Donc il y en a un En plus C'est écrit en français Ah c'est trop bien Ils ont écrit en plusieurs langues Comment Alors on peut mettre A la machine à 30 degrés On peut la repasser Il y a toutes les indications C'est super top Et si jamais vous voulez savoir Donc ça vient de Vietnam Et c'est 60% polyester Et 40% coton Pour si vous voulez savoir Au niveau des allergies ou quoi Et ils ont dit aussi Donc laver à la main A l'eau froide de préférence Pas de javel Pas de javel Laver à l'envers Laver et sécher à l'envers Ne pas froisser Ni tordre Nettoyer dans un sac Enfilé Tout ce que je fais Pas d'habitude Avec mes vêtements Mais bon Sinon il n'y a pas d'autres spécificités Au niveau de l'intérieur Je pense Mais voilà Si vous voulez savoir Le matériel Donc ça c'est vraiment brodé C'est vraiment cousu Lui c'est un tissu Qui a été cousu Donc c'est pas brodé du tout C'est un tissu qui a été fait Imprimé Et qui a été ensuite cousu Donc ça c'était pour le moutin On va passer au rouge Ouf Donc le rouge et noir Donc c'est exactement le même modèle Hop Du coup je vous montre directement l'arrière Donc l'arrière Comme ça Donc c'est le même design Mais d'une autre couleur bien sûr Hop Donc pareil Je vais l'essayer Et on verra ce que ça donne Logiquement c'est la même chose C'est la même taille Donc ces deux là C'est exactement le même modèle Du coup le rouge C'est pareil au niveau de la résistance Au niveau de mes épaules Et du bas de mon dos Enfin du haut de mon dos Légèrement serré Au niveau du haut de mon dos Et de mes épaules Mais comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai un dos large Je savais que ça allait être comme ça Mais le reste ça tombe très bien Donc j'adore bien sûr C'est mes couleurs Toutes les façons Et aussi Moi c'est une chose que je fais souvent C'est que je lâche En général je lâche ce bouton là Donc là aussi c'est écrit BTS En général je lâche ce bouton là Pour être un peu plus à l'aise Au niveau de mes bras Parce qu'au niveau de la longueur C'est une très bonne longueur C'est vraiment ma longueur Si j'avais des bras plus longs Parce que moi encore Je suis petite en guillemets Pour ma grosseur On va dire ça comme ça Du coup en général C'est jamais trop long Enfin en général Ma taille C'est long justement mes bras Mais là vu que C'est taille plus asiatique Même si c'est pour le marché européen Au niveau de la longueur de mes bras C'est parfait Si j'étais plus grande Et que j'avais des bras plus longs Ça aurait été un peu trop long Et même au niveau de la longueur Vu que je suis un peu plus petite C'est pas trop court Ça dépend de ce que vous voulez Si vous voulez quelque chose de plus court Ou peut-être plus grande que moi Bah ça sera plus court Moi ça arrive vraiment juste sous mes fesses Par Enfin moi je fais 1m4 Pour vous situer Moi je fais 1m64 Donc 64 65 Et puis 64 Donc pour voir un petit peu Voilà Donc je fais 1m64 Et la veste Les deux vestes à carreaux M'arrivent Juste sous l'arrêt des fesses Voilà Juste sur la ligne des fesses Ça s'arrête là Donc dépendant de votre taille Si vous êtes plus petite Ce sera un peu plus long Si vous êtes plus grande Ce sera un peu plus court Voilà Mais j'aime beaucoup J'ai hâte de Franchement mon plus gros produit Que je veux voir C'est le cardigan C'est celui qui a coûté le plus cher Bien sûr Et j'en possède pas Autant les chemises à carreaux J'en ai plein Mais là c'est des designs Un peu plus différents Mais là le black swan J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Donc là c'était pour les 2 On Du coup maintenant On va passer à la chemise à carreaux De black swan Ok donc déjà Niveau texture C'est pas pareil C'est une texture Beaucoup plus douce Donc vous voyez Les carreaux sont pas aussi définis Que pour l'autre La texture est plus douce Donc il n'y a pas le petit Un ou black swan Des dessins Mais il y a quand même Une poche Ici Donc niveau largeur Ça a être pareil Donc voilà Devant Au niveau des manches Donc déjà Vous voyez qu'il y a Un joli dessin Sur la manche Pareil Il fait un peu ballon Et pareil Sur l'autre manche Donc pareil Le logo XL Donc c'est écrit Toujours shirt Flannel shirt 01 Grey Black swan Le petit logo Et comme pour les on Il y a un dessin Derrière aussi Donc pour les on Il y avait juste un petit on Au dessus de la poche Pour black swan Il y a sur les manches Et il y a derrière Donc voilà Derrière C'est écrit black swan Et c'est trop beau Et au niveau de la coupe C'est pareil Que pour les on Il y a un petit Il y a une petite ouverture En bas ici C'est la même coupe Donc vraiment une coupe Unisexe Et Donc ça c'est cool Donc avec le black swan Derrière Donc Et pareil également Les petits boutons Avec BTS Marqués dessus J'ai hâte de l'essayer Déjà C'est une qualité Beaucoup plus douce Et en fait Autant j'ai Beaucoup de couleurs Au niveau des Chemises à carreaux Et tout Donc là c'est plutôt Des vestes Que des chemises C'est pas du tout La texture des chemises C'est vraiment Une texture Plus épaisse Plus veste Du coup Qui se porte Pour moi en tout cas Ouverte Donc le fait Que ce soit légèrement Sérénio de mes épaules C'est pas trop grave Vu que je la porte ouverte Toutes les façons Et Qu'est-ce que je voulais dire Oui En fait j'ai pas du tout Cette couleur là Du gris Gris noir Comme ça j'ai pas J'ai blanc et noir Vraiment un vrai blanc Avec un vrai noir Et après j'ai des couleurs Comme le rouge Le marron Le mauve Le bleu Etc Mais du gris J'avais pas C'est parti Ok Alors déjà Je me sens beaucoup plus A l'aise au niveau des manches Au niveau des épaules Un peu moins au niveau des bras Je pense que c'est à cause De la couture Enfin du la broderie Qui fait que c'est un peu plus Compressé au niveau des bras Mais encore une fois Si je lâche le bouton Ça devrait être Mais je suis beaucoup plus à l'aise Au niveau des épaules Mais un peu moins au niveau des bras A cause de Je pense que c'est à cause de la broderie Donc C'est parti Je pense que c'est un peu plus à l'aise Je pense que c'est un peu plus à l'aise Alors ce que j'ai pu remarquer C'est que Cette chemise apparaît Légèrement plus longue Que les Hawns Au niveau de la longueur Autant les deux Hawns Mais c'était vraiment juste au ras de mes fesses Alors que celle-ci J'ai l'impression qu'il y a quand même Un petit peu plus Que sous mes fesses Donc je sais pas si c'est la qualité Enfin le matériel que c'est fait Parce que ça se sent C'est pas le même Pas le même pourcentage Pas le même Pas le même Matériel Il y a aussi une chose que Je suis un peu mitigée C'est au niveau de Les broderies Au niveau des bras Ce qui est dommage Je trouve C'est que c'est trop vers l'intérieur Alors que si c'était plutôt vers l'extérieur Ça se verrait mieux Justement De Chez les Enfin Ça se verrait mieux Du point de vue des autres Alors que là Avec celle-intérieur C'est un peu Plus pour moi Mais sinon J'aime beaucoup Voilà J'aime beaucoup Je vais Comparer un petit coup Le pourcentage De De tissus Enfin Si vous comprenez Donc lui aussi C'est Vietnam Et c'est 60% polyester 40% coton Donc c'est le même pourcentage Mais ça Ça ressemble pas du tout Et je pense que c'est les mêmes précautions Pour le lavage Etc Mais Donc sur l'étiquette Il y a aussi le bouton Super Par contre Ça n'a pas le même feeling Déjà Black Swan En général J'adore L'univers Les couleurs Le fait d'avoir Des ailes Le design Qu'ils ont fait Pour le Black Swan Je trouve ça super beau Donc j'ai trop hâte D'essayer Mon cardigan Donc voilà Le cardigan Vous voyez déjà Les couleurs Du Black Swan Donc pour le cardigan Comme vous pouvez le voir Pas du tout La même texture Pas du tout Le même produit C'est pas le même textile C'est Vous voyez C'est un peu trop Enfin je sais pas si vous voyez Les Tu vois C'est un peu Ajour et troué Donc c'est C'est de la maille Donc c'est C'est pas du tout Le même produit Je vais y arriver Je travaille dans la mode Mais j'ai plus les termes Du coup moi Je l'ai pris en L Parce que ça Taille grand Donc cardigan 01 Black En L Avec toujours Le petit logo Qui va ici Donc je vous montre Déplier Ce que ça donne Donc il y a Deux ornements Super beaux Au niveau d'ici Sur les Les épaules Jusqu'au Jusqu'au buste Jusqu'à la poitrine Au chest Donc vous voyez déjà Que c'est C'est grand C'est un L Pourtant Mais c'est super grand Donc les manches Sont simples J'ai juste la peur Que ce soit un peu court A voir Donc sur les manches Il n'y a pas de Design ou quoi que ce soit Ah si Ici il y a un petit BTS Enfin un petit logo De BTS Ça c'est cool Au niveau de la longueur Je pense que c'est Quand même plus long Enfin c'est plus long Que les chemises C'est sûr Donc là aussi Il y a Ok alors Là ils ont un peu fucked up Le bouton ici Il est un peu cramé Ah ok Ok Tous les boutons Tous les boutons Sont comme ça Ça fait un peu Délaver Enfin c'est le principe Mais bon En tout cas sur le bouton C'est marqué BTS En haut et en bas C'est grave Enfin c'est gravé BTS Sur le bouton Vous verrez pas trop Mais c'est gravé BTS Sur les boutons Donc le bas Comme pour les manches C'est avec un Un gros ourlet C'est très grand Vous voyez C'est un gros ourlet Donc à l'intérieur Il y a un bouton supplémentaire Bien sûr Et c'est 100% acrylique Donc voilà C'est 100% acrylique Pas de machine Cette fois-ci Pour celui-ci Ça m'a à la main Pas de machine Donc Et de Pour le dos Il n'y a rien de spécial Donc le dos Il est noir uni Donc les designs Les designs Sont vraiment devant Donc je vais l'essayer C'est mon premier Cardigan Vraiment large Parce que j'ai Deux autres Cardigans noirs Mais qui sont Beaucoup plus près du corps Surtout au niveau Des manches Et C'est pas pareil En fait c'est même pas De vrai cardigan Parce qu'il n'y a pas Les boutons Ça se ferme Avec une ceinture Avec une ceinture Alors Donc c'est mon vrai Premier cardigan On va l'essayer Oh yes Oh Ok première chose Je suis super à l'aise Dedans Les manches Sont légèrement long Mais pas trop C'est parfait pour moi En fait si je En fait ça arrive là Donc c'est C'est parfait niveau Longueur des manches Le col Le décolleté En fait le premier bouton Il arrive super bas Donc c'est un super grand décolleté Au niveau du Du col La longueur C'est parfaite La seule chose C'est que Je suis une accro aux poches Et vu qu'il n'y a pas de poches Ça me dérange beaucoup Parce que moi j'adore J'aime pas trop porter des sacs J'aime plutôt porter des vestes Des vestes Avec des poches Ou des manteaux Avec des poches Comme ça je mets tout dans mes poches Donc ça c'est le seul inconvénient Que je trouve C'est qu'il n'y a pas de poches Mais sinon J'adore J'aime pas trop porter W Sous-titres J'aime pas trop유 J'aime pas trop policy J'aime pas trop Alors franchement les shoots que je prends quand je suis derrière, debout, je sais pas du tout ce que je fais. Je suis pas du tout professionnelle pour les All Unboxing Try-On de vêtements, c'est pas du tout mon cœur de métier, même si je travaille dans la vente, voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, par exprès, là j'attachais le premier bouton et comme vous pouvez le voir, déjà mon collier il est très long, il arrive presque en bas de mes seins. Et comme vous pouvez le voir, c'est presque la même longueur au fait que mon collier au niveau du V. Mais j'adore, et là je ressens tout de suite un petit peu de chaleur, donc c'est, c'est vraiment j'adore. Je trouve qu'en ce moment il fait mi chaud mi froid, on sait pas trop. Je trouve que, et voilà, c'est pas trop, c'est pas trop trop large au niveau des manches, mais c'est pas, c'est compressé, je suis pas compressé, donc c'est super. Là le petit logo de BTS. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que, dans tous ces vêtements, personne ne voit directement, c'est marqué BTS, y'a pas les visages des membres, c'est pas écrit BTS en gros. C'est très subtil, c'est que si tu sais, tu sais, sinon ça se voit pas. Ça c'est un design classique. Si y'a pas le petit logo BTS, je pense que c'est très difficile de savoir si c'est un produit BTS ou pas. Dans ce petit logo, ceux qui le voient, ils diront, ah c'est un produit BTS parce qu'ils vont reconnaître le petit logo qui est ici. Ou s'ils connaissent le vêtement, parce qu'ils ont vu sur le pop-up sort. Mais sinon y'a rien qui dit vraiment que c'est Crier, BTS, BTS. Comme pour On, c'est sympa, c'est joli, c'est juste écrit On. Si tu sais pas trop, bah tu sais pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de produit. C'est comme pour les My Drop que j'ai acheté. C'est jamais écrit en gros BTS, K-pop ou ce genre de choses. Donc c'est subtil, c'est élégant. J'adore ce cardigan. Je pense que c'est ma nouvelle pièce préférée. Bon là, il va commencer à faire chaud, donc je pourrais pas le mettre. Mais là, pour automne-hiver 2021, je vais y arriver. Automne-hiver 2021, je vais porter ce petit cardigan très souvent, je pense. Ouh, je l'adore. Il est trop trop beau. Donc je suis super contente d'avoir enfin reçu mes vêtements. Donc c'est plus de carreaux dans ma collection, je suis trop contente. Enfin, un cardigan et je l'adore, je l'adore. Voilà. Donc c'est une vidéo plus ou moins longue. Je sais pas comment je vais réussir à la cut et la monter. Mais voilà. Voilà. C'est... Je fais pas souvent des unboxings de vêtements. J'ai aussi reçu récemment un colis de YesStyle. C'est pas du tout sponso. Je suis trop petite comme youtubeuse pour être sponso par YesStyle. Mais j'avais... Grâce à des vidéos sponso d'autres youtubeurs, j'ai bien aimé le site. J'ai trouvé 2-3 produits. Certains étaient en rupture de stock, donc j'ai pas pu les avoir. Ça a pris beaucoup de temps aussi pour venir. Mais j'ai enfin reçu mon colis YesStyle. Je sais même plus où je l'ai mis. Il faut que je le retrouve. Et je vous ferai du coup, dans les prochains mois, un autre unboxing de vêtements et d'accessoires ou autre. En tout cas, je vous ferai une vidéo YesStyle en avril ou en juin. Voilà. Donc on se quitte sur moi qui kiffe trop ce cardigan. Je l'adore. C'est trop beau. J'adore. Merci d'avoir donné cette vidéo. Je mettrai en lien de description... Je mettrai en lien... Je mettrai en... J'arrive jamais à dire cette phrase. Je mettrai en description le lien du site si jamais il est encore ouvert, si jamais vous pouvez encore vous procurer les produits. Au moins, vous voyez les tailles que j'ai prises. Franchement, j'aurais presque dû prendre un M pour le cardigan tellement qu'il est large. Après, voilà, moi j'aime avoir un vêtement près du corps, au niveau du tronc, du centre. Et j'aime par-dessus mettre des choses large comme ça. Donc, je trouve que le L est bon. Mais j'aurais presque pu prendre un M. Si vous voulez quelque chose de plus cintré, de plus près du corps, et que vous faites à peu près ma corpulence, prenez un M pour le cardigan, s'il en reste. Voilà. Au moins, vous pouvez voir un petit peu au niveau des tailles ce que ça donne. Aussi, pour les chemises ou pour le cardigan, je ne sais pas si ça se voit quand on voit tout mon corps, mais j'ai une petite poitrine. Autant je suis forte au niveau des hanches, et j'ai un dos large, mais j'ai une petite poitrine. Du coup, c'est compensé quand un T-shirt ou une chemise est un peu serré sur moi. Vu que j'ai une petite poitrine, je fais un bonnet A, je peux quand même parfois la fermer ou quoi. Mais si vous faites un bonnet C, par exemple, ou D, et que vous êtes aussi large, en général, je fais du 42-44 au niveau du haut, en fait. Si vous êtes large aussi au niveau du haut, mais que vous avez en plus un bonnet C ou D, c'est sûr que vous ne pourrez pas fermer les chemises, parce que ce sera trop large. Enfin, ce sera trop serré, si vous prenez un XL. Donc, pour vous donner un petit peu des tips, voilà. Bon, allez, j'arrête là. Et je vous dis à dans deux semaines, normalement. Je pense que je vais continuer à garder le rythme d'une vidéo toutes les deux semaines, pour le moment. Parce que je n'ai pas beaucoup de produits à unboxer ou ce genre de choses. Donc, je préfère espacer pour être sûre de pouvoir vous unboxer des choses toutes les deux semaines. Voilà. Donc, on se dit, en tout cas dans deux semaines, c'est sûr, pour des nouveaux unboxings. Et j'ai déjà commencé à faire mes vidéos pour le BTS, le BU Universe, Bangtan Universe, pour les théories et tout. Parce que j'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient que c'était une bonne idée. Donc, j'ai déjà commencé à travailler sur ça. La vidéo sortira peut-être en mai ou en juin. Là où les vidéos, ça dépasse, ça va dépendre. Donc, au revoir et à bientôt.